bon et bien bonjour re bonjour salut ma belle ma belle patricia tout tout en joie toute lumineuse toute rose toute pleine de gaieté s'il ya quelque chose que j'aime chez toi c'est ça c'est que tu as vraiment une énergie débordante je sais pas si tu as des enfants hyperactifs mais vraiment tu as une énergie qui est rayonnante qui est débordante qui est intense tu es là tu vis tu sais c'est rafraîchissant ça donne vraiment une autre une autre couleur une autre énergie puis depuis quelques temps il ya ce sourire c'est fantastique même si je suis fatiguée c'est pas grave oui je dirais pas que j'ai des enfants hyperactifs mais j'en ai un que c'est un bon vivant on va dire ça même fait qu'il tient occupé fait que patricia t'es une une intervenante dans le septième ciel tu viens nous faire des petites interventions j'aime ça diversifier j'aime ça apporter différents aspects ça correspond ça correspond pas c'est pas obligé de correspondre à tout le monde tu sais quand j'emmène quelque chose dans le septième ciel quand j'emmène un intervenant c'est parce que je trouve que ça donne une vision différente ça donne une énergie différente ça donne un aspect et des enseignements et des connaissances différentes aussi des choses qu'on peut intégrer soi même puis toi tu apportes un côté qui est qui sort un peu de l'ordinaire aussi à quelque part il ya le côté autochtone bien entendu parce que toi tu étais du peuple des alconquins tu nous en mène ce côté là ces connaissances là mais là aussi cette fois ci on a discuté et on va rentrer dans d'autres types d'approche mais qui rejoint naturellement qui vient se jumeler à l'automne je vais te laisser te présenter présenter tes chapeaux ce que tu fais dans la vie commence par ça commence à te présenter que les anges sache qui tu es en tant qu'intervenante bien merci Chantal donc moi je suis une jeune maman donc de 31 ans avec deux petits deux petits cocos j'ai en fait une petite cocotte de 6 ans puis un petit coco de 3 ans et demi qui va bientôt 4 ans en fait donc c'est sûr que ça me tient occupé et ça fait que bien dans mon désir mon chapeau de maman a envie que de croître de croître donc de grandir et d'en apprendre davantage pour bien guider mes enfants et j'ai envie aussi d'un monde meilleur pour eux autres donc je continue mon rôle d'être humain sur cette terre je suis aussi enseignante donc ces habiletés là que j'ai appris à peaufiner à travailler dans ma vie de tous les jours bien m'ont grandement servi pour mon troisième chapeau pour pouvoir transmettre les enseignements les connaissances que j'ai reçus au niveau autochtone et spirituel mais aussi pour pouvoir guider les gens sur leur chemin et bien pour mon troisième chapeau où est-ce que je suis énergéticienne et en même temps bien entrepreneur vu que j'ai fondé mon entreprise libérationnelle en fait j'ai appris à découvrir vraiment ma mission qui est d'éveiller la conscience éveiller la conscience des gens en lien avec leur blessure d'armes pour les aider à surmonter les parts qui les empêchent de guérir donc évidemment la maman en moi va grandement m'aider là-dedans parce que ça va chercher mon côté empathique, mes émotions, mon fil humain mais aussi mon côté enseignante vient m'aider là-dedans pour être capable de guider la personne sans nécessairement lui donner la réponse quand on est à l'école notre enseignant ne nous donne pas la réponse à l'exercice parce qu'on veut être capable d'intégrer l'enseignement pour être capable de l'appliquer lors de l'examen si je dis ça comme ça l'examen en fait c'est les enseignements de la vie qu'on reçoit puis est-ce qu'on les comprend au premier coup sinon est-ce que ça nous prend une couple de fois pour finalement comprendre le message puis bien des fois c'est pas dans cette vie-ci qu'on comprend le message ça fait que ça prend une autre vie ou une couple d'autres vies pour y arriver donc moi bien c'est ça, j'agis comme guide à travers tout ça puis bien depuis quelques années, pas beaucoup de temps je dirais par exemple j'ai davantage décidé d'aller creuser au niveau de mes racines autochtones d'aller reconnecter avec ce côté-là qui est en moi parce que de mon côté, au niveau de ma famille, quoi que ce soit il n'y avait pas personne qui était vraiment curieux d'aller chercher ces connaissances-là et moi avec ma curiosité légendaire avec le fait que moi quand je veux quelque chose, bien j'y vais fait que j'ai décidé que non, moi je voulais avoir des réponses j'avais pas de réponses, je vais m'arranger pour avoir des réponses je pense que ça serait peut-être intéressant de préciser parce qu'il y en a plusieurs qui ne savent pas, qui ne connaissent pas particulièrement, même ici au Québec parce qu'on parle, on est du Québec on est des autochtones du Québec toi comme moi, de cette génération d'enfants où la culture s'est beaucoup perdue et où nous, on est de la génération qui veut aller justement retrouver et retoucher à cette culture-là mais plusieurs ne savent pas pourquoi on en est là aujourd'hui qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est arrivé pour qu'on en soit à ce point-là particulièrement avec l'Europe, ils n'ont aucune idée vraiment il y en a bien qui pensent qu'on vit encore avec des plumes et des flèches puis dans des tipis ben non, c'est pas la réalité des Autochtones d'aujourd'hui on n'est pas 400 ans en arrière ça reste qu'il s'est passé des événements il s'est passé de quoi, ce serait le fun qu'on l'aborde quand même pour que les gens puissent comprendre quel est ce feu cette flamme qui nous habite en tant qu'Autochtones à regagner et à retoucher à cette essence-là parce que ça, toi puis moi on partage ça d'ailleurs, on partage aussi des enseignements comme les enseignements de la Lune qu'on offre à tous les mois certains enseignements aussi qu'on va faire en tipi chez moi, on fait déjà quelque chose ensemble là-dessus à part le 7e siècle qu'est-ce que tu nous dirais de cette volonté en fait de retoucher à ça à ces origines-là moi en fait, si je peux comment moi j'ai pu l'intégrer à travers ça parce que c'est sûr que oui j'ai entendu les histoires des aînés concernant les camps de concentration concernant les enfants qui ont été arrachés les camps de concentration c'est ça moi j'appelle ça des camps de concentration mais non mais les les catholiques qui sont venus arracher les enfants des familles pour les assimiler puis comment est-ce que tu es le sauvage tu es l'autochthone en soi oui, exactement c'est ça peut-être socialiser les autochtones exactement puis tu sais c'est sûr c'est certain que t'entends ça puis t'as mal t'as de la peine même si tu l'as pas vécu puis je pense que tout être humain qui est dans l'amour entend ça je veux dire j'entends l'histoire des juifs ça va me faire de la peine aussi mais c'est pas pareil ça puis probablement c'est justement à cause de ma descendance là qui fait que c'est imprégné dans mes pas dans mes valeurs mais dans mes blessures mes blessures de famille d'âme tu sais mais c'est je le ressens l'espèce de justice l'espèce de de du fait que ça avait été forcé qu'une autre pensée qui a été rentrée dans un peuple pour l'assimiler il y a une colère il y a une colère il y a il y a une grande blessure au niveau du peuple autochtone qui est là qui est présente on la sent on la ressent parce qu'en tant que on a beau vouloir aller chercher cette culture-là auprès des aînés il y a une fragilité il y a une peur qui est là il y a une blessure intense il y a tu sais il y a vraiment quelque chose là qui s'est installé par contre c'est beau très beau de voir toute cette génération vouloir retoucher parce qu'il y a eu toute une génération qui ne voulait plus rien entendre de l'autochtone parce que c'était considéré tellement comme quelque chose de malsain quelque chose de non noble de dégradant tu sais c'était ça tu sais je veux dire puis on a vu la série de l'histoire mais en tout cas on fera pas un roman là-dessus aujourd'hui juste pour dire mais tu sais ce que ben moi ce que je peux dire c'est que je me compte extrêmement chanceuse de en fait je suis dans la gratitude d'avoir un parcours différent tu sais j'aurais pu grandir avec dans les connaissances de mes racines grandir mettons dans l'environnement de ce que tu pourrais trouver mettons sur une réserve ou quoi que ce soit mais je crois que ça m'aurait davantage influencé ou en tout cas j'aurais davantage baigné dans cette énergie de colère-là ce qui fait que maintenant ben je peux y aller à mon rythme travailler sur mes blessures et comprendre davantage les messages et ce qui fait que maintenant je vois vraiment plus le côté positif dans tout ça puis j'y vais à compte-gouttes de l'information que j'ai besoin avec différents intervenants autour de moi qu'est-ce qui t'attire qu'est-ce qui t'attire à revenir vers ça justement parce qu'il n'y a pas juste une curiosité il y a quelque chose qui t'attire vers ça ben ça ne s'explique pas vraiment en fait c'est c'est une connexion spirituelle tu sais quand tu commences à découvrir ton âme puis que quand tu as appris tu sais tu es comme oh my god je le sais là je suis à la bonne place au bon moment parce que là tu as trouvé ta mission de vie ben tu sais tu ne peux pas vraiment expliquer pourquoi ça t'attire à aller là ben là c'est comme ok plus que je connaissais j'apprends voyons pas j'assimilais mais j'intégrais des enseignements plus j'étais comme j'ai l'ins il y a quelque chose à l'intérieur de moi qui se révèle c'est que je connaissais ça avant je le connaissais tu sais puis là je retrouve des petits morceaux puis je me sens remplie je me sens vraiment comme si j'étais en train de reconstruire mon petit casse-tête là on en parlait tu sais on vient tous de là aussi tu sais même si tu n'as pas tu sais j'ai quelqu'un qui m'écrivait récemment qui me disait j'ai fait faire mon analyse ADN et j'ai 1% d'Autochtones tu sais fait que là c'est comme moi on l'a tous à quelque part tu sais je veux dire surtout si tu vis ici en Amérique tu as eu des contacts plus ou moins des Autochtones anyway tu sais il y a du mélange ne serait-ce que dans d'autres vies dans des vies antérieures on a tout un contact plus ou moins avec ça on vient de cette époque-là aussi fait que c'est de retoucher à ça de retoucher à à ses racines puis moi je trouve que c'est tellement quelque chose de simple je trouve que c'est la base je trouve que c'est c'est tellement se ramener à l'essentiel se ramener à soi et à cette connexion à soi et au grand tout et à l'environnement à la nature et tout ça tu sais les animaux c'est tellement le message les gens qui me connaissent vont faire ben voyons bon moi là je ne me cache pas puis je ne me cacherai jamais de ça puis c'est entre autres pourquoi j'aime autant être autant l'Autochtone que l'énergie tienne ok moi je suis une fille de la ville je l'aime ma ville est-ce que j'aime ça être dans le temps dans la ville avec la pollution ben non mais être à la proximité de tout de mon travail d'avoir accès aux gens qui sont dans un environnement qui peut être plus difficile que ce soit économiquement parlant que ce soit au niveau des connaissances tu sais dans mon bagage énergétique j'ai la conviction de transmettre le savoir parce que c'est la façon d'être riche c'est de transmettre ça de génération en génération pour permettre aux gens de grandir de s'éveiller donc j'ai jamais caché que je suis une fille de la ville puis j'aime ma ville mais le côté de la nature c'est super important j'aime ça aller m'y ressourcer donc c'est mes deux côtés qui pendant longtemps on dirait que je devais choisir maintenant j'ai appris que je n'ai pas à choisir les deux sont là puis ils vont être intégrés là donc ce que j'entends dans ce que tu dis Patricia c'est pas nécessairement la ville le béton puis tout ça comme le fait d'être la proximité d'avoir d'être avec autant de gens de pouvoir côtoyer de pouvoir avoir autant d'activités de pouvoir de bouger de la possibilité c'est ça dans le fond la sociabilité que la ville elle amène c'est ça qu'aujourd'hui ce qu'on vit quand on est plus retiré en nature on est pas mal plus seul on est pas mal plus tranquille il n'y a pas beaucoup d'activité il n'y a pas grand chose qui se passe à part aller faire une randonnée en nature on n'est pas dans le même compte il se passe quelque chose mais là la connexion est peut-être plus humaine elle rentre plus au niveau animal végétal c'est ça mais je trouve que pour moi ça m'amène vraiment à un bel équilibre et c'est sûr il y en a à qui je parlais qui sont comme ben aïe moi je t'avais pas vu comme ça ben non c'est sûr mais j'ai appris avec les années à m'assumer à m'intégrer davantage puis à faire comme regarde tu sais-tu quoi il y a deux côtés puis ils vont être là puis j'ai pas choisi parce que c'est ça qui je suis tu sais j'aimerais ça que tu nous dises quelle est ton ta motivation ton intérêt à venir faire des interactions comme ça dans le septième siècle ben moi en fait c'est sûr que quand on me demande là d'intervenir de cette façon-là la petite enseignante à moi est comme pour transmettre un savoir que chaque personne va l'intégrer à sa façon petit à petit qui va transmettre ça dans ses familles qui elles vont le transmettre dans les leurs et c'est comme ça qui fait que de nos jours en 2021 on en est où est-ce qu'on en est présentement où moi de Gatineau et toi de Rivière-Rouge on se parle à travers une technologie tu sais donc c'est la transmission du savoir qui fait qu'on a pu grandir en tant que peuple pas peuple québécois canadien ou américain mais peuple terrien donc on est interreliés ensemble et c'est ce qui fait que tous interreliés on est venu à ce que ben oui c'est sûr qu'il manque un équilibre ben oui il y a des places où sur la terre c'est peut-être vraiment trop avantagé ou vraiment trop désavantagé mais tu sais je me dis si on focussait sur qu'est-ce qui est négatif on se laisserait atterrir rapidement là c'est mieux de profiter des avantages d'être sur le positif puis de voir puis de me servir de cette vibe-là qui m'amène pour continuer le chemin puis aller continuer à transmettre de l'amour tu sais à transmettre de la lumière quoi que ce soit on va le savoir donc ouais c'est ça qui motive à travers le septième siècle tu viens faire deux interventions tu viens nous faire deux interventions à travers les sept semaines qui vont être là je t'ai donné un peu si on peut dire carte blanche dans le sens de avec ce que tu portes avec l'énergie que tu portes avec les connaissances que tu as avec la façon que tu as d'emmener les choses je t'ai demandé parce que je t'ai orienté sur ce que j'aimerais avoir mais tu sais et tu es arrivé avec ok moi j'aurais le goût de parler de ci j'aurais le goût de parler de ça donc tu vas venir nous faire deux interventions mais qui moi je trouve que veux veux pas on n'est jamais très loin de l'Autochtone même si tu dis on parle d'énergie on parle de tu sais c'est la compréhension de tout ça c'est brièvement peut-être juste nous aborder un peu vers quoi tu vas nous aiguiller qu'est-ce que tu as le goût de nous apporter en tant qu'être humain à travers tes interventions du septième siècle bien c'est sûr certains comme j'en avais parlé avec toi tu sais la première affaire que j'enseigne à quelqu'un qui est en suivi énergétique avec moi ou quand je fais des enseignements en sous-groupe ou quoi que ce soit c'est l'enracinement puis l'enracinement c'est pas juste au niveau de je visualise des racines au niveau de mes pieds parce que créer un enracinement de cette façon-là ça va juste venir alourdir le corps sur terre mais on manque le côté spirituel quand je parle d'enracinement c'est vraiment de connexion de la terre avec en haut avec grand esprit la source de lumière divine peu importe comment vous voulez l'appeler c'est vraiment d'intégrer son corps physique dans son incarnation de 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 se sentir centré donc l'important c'est apprendre à vivre le moment présent c'est c'est super important d'être capable d'aller dans le passé chercher nos leçons pour continuer à avancer c'est important aussi d'avoir un certain un petit chemin d'avance une petite projection de plan pour avoir une idée où est-ce qu'on va c'est pas genre ben moi aujourd'hui il est 10h40 ben qu'est-ce que je fais je m'en fous puis go on y va ben non je prévois quand même un peu une idée où est-ce que je m'en vais ça vient sécuriser notre mental quand on fait ça mais vivre le moment présent c'est vraiment tu sais être dans mon moment présent donc pas être décentré au niveau de l'avenir ou du futur ou d'un côté couché en l'envers peu importe donc amener ce côté-là va permettre aux gens de davantage comprendre c'est quoi l'impact de quand je suis décentré versus centré et qu'est-ce que ça a comme avantage qu'est-ce que ça vient apporter au niveau de l'intégration des enseignements dans le moment présent en fait c'est éviter de toujours avoir à dire oui oui plus tard oui 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 plus tard oui 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 plus tard je sais pas si t'as vu le post que j'ai partagé oui je l'ai vu j'ai vu ton texte c'était vraiment beau mais c'est pas mon texte mais j'ai vu le partagé je pense que je l'avais trouvé vraiment percutant en fait ce que tu nous dis c'est que de réussir à intégrer le moment présent puis c'est pas nécessairement quelque chose de facile à faire aujourd'hui on se demande c'est quoi vivre ça l'instant présent ben je suis là oui je suis là mais est-ce qu'on remarque à quel point justement on ne le vit pas on le passe à travers plein d'intermédiaires mais on vit pas l'instant présent tu sais on en parlait même lors de certaines formations tu sais que les gens viennent prendre une formation spirituelle tu sais où ils vont venir vivre une expérience puis ils sont avec le crayon puis ils écrivent puis ok mais qu'est-ce que tu as à prendre en là tu le vis pas pendant ce temps-là tu sais c'est à moins que des fois pour bien saisir la personne laisse aller son crayon puis elle a besoin de faire un dessin pour que son cerveau fonctionne de cette façon-là ok mais quand tu dis ok elle a dit ça ah ok elle a dit ça ça te donne zéro tu sais à quelque part non c'est ça on ne vit pas cet instant présent-là fait que c'est c'est un peu pour ça aussi que tu sais dans les enseignements ils disent traditionnels puis c'est un peu pour ça aussi qu'on avait choisi dans les enseignements de la lune de ne pas l'enregistrer pour vraiment que la personne qui est présente va intégrer ce qu'elle a à intégrer et le fait que souvent les aînés vont dire ouais mais ça se peut qu'il va falloir tu reviens une couple de fois c'est normal parce que le même message va être dit à chaque fois mais c'est pas ce que tu vas intégrer qui va être pareil à chaque fois il y a des choses selon ce que tu vis dans ta vie il y a des paroles qui vont venir te chercher davantage parce que ce sont des guides qui passent à travers pour venir t'aider là-dedans puis l'enracinement pour moi ça représente si le fait d'être dans son corps physique si je suis en train de me souvenir de quelque chose c'est correct je me souviens t'as plus de micro c'est correct je me souviens tu as poussé avec quelque chose je sais quoi je t'entendais plus c'est correct je me souviens mais dans mon souvenir je peux pas intégrer mon corps par moment oui juste le fait de me souvenir me rappelle aussi comment j'étais physiquement mais si je visualise dans ma visualisation oui je peux me visualiser où je suis que ça a de l'air l'odeur quoi que ce soit mais c'est pas pareil que moment présent corps physique j'ai de l'air de tout ça c'est tout ça mon corps tu sais tu nous fais faire des exercices on passe à travers différentes choses juste pour le vivre puis voir de quelle façon on peut faire des prises de conscience etc et puis des techniques qui sont rapides parce qu'il y a plein de façons de faire son intégration de faire son centrage mais il y a des moments où ça demande à ce que ça soit fait plus rapidement parce que mettons je suis en voiture puis je suis comme un peu stressée j'ai eu peur parce que l'autre a eu de l'impression qu'elle était pour me rentrer dedans puis j'ai senti tiens je vais m'en ramener mais je vais pas commencer à faire du yoga en voiture donc il y a des bonnes il y a des techniques il y a des moments dans la vie où je peux les utiliser parce qu'elles sont plus longues mais il y en a d'autres que tu sais avant une entrevue bien stressée cinq minutes avant que je rentre dans la salle il faut prendre attention je vais pas dire t'es mentra tu sais fait qu'il y a place à tout tu sais vous voyez un peu le type d'énergie les les on n'a pas goûté nécessairement à l'enseignement que tu nous apportes mais puis les exercices que tout ça bien c'est toujours très énergique quand même tu sais il y a beaucoup de 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 connaissances qui sont véhiculées naturellement tout ce que qui est enseigné dans le septième salle est enregistré et vous pouvez revisionner 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 fait que s'il y a des parties qui qui que vous avez tu sais plus ou moins captées puis c'est c'est normal parce que quand on reçoit de l'enseignement on capte juste sur l'instant qu'est-ce qu'on est prêt à apprendre qu'est-ce qu'on est prêt à absorber et le restant bien on l'échappe puis c'est correct tu sais il fallait tout capter toute l'information qu'on a dans une journée on verra craque-botte il y en a beaucoup trop donc on prend juste et on capte juste qu'est-ce qu'on a besoin présentement et à force des écoutés il revient d'autres choses que l'on capte ben justement tu sais l'autre point que tu m'avais demandé voir comment je pourrais amener ça ben tu sais l'impact que j'ai en tant qu'être vivant sur la planète Terre l'impact que ça a d'être interrelié avec végétal animal et humain c'est un gros enseignement même s'il peut être fait court c'est beaucoup de notions qui sont pas lourdes mais lourdes d'impact de sens pour le reste de son incarnation donc c'est davantage important d'y retourner de pas avoir peur de réécouter les enseignements quoi que ce soit parce que à chaque fois dépendamment des épreuves qu'on va vivre le message va être différent et on n'a même pas besoin quand on réécoute de le réécouter au complet on revient à une place qui nous interpelle des fois j'ai juste réécouté un petit moment c'est comme oh c'était suffisant pour aujourd'hui c'est venu chercher ce que j'avais besoin exactement le but principal en fait la ligne de conduite du septième ciel c'est vraiment réussir à venir retoucher à cet espace du plaisir de vivre c'est de retrouver cette lumière-là qui est en soi qu'on l'appelle désir désir sexuel qu'on l'appelle qu'on le nomme de la façon qu'on voudra la flamme cette flamme intérieure en fait ça se résume à ce plaisir de vivre et tout ce qui peut me ramener à ce plaisir de vivre me ramener à moi de passer par l'autochtonne de passer par la simplicité des enseignements de passer par l'énergie de contact à l'instant présent à l'influence que je peux avoir à mon rôle sur terre tout ça ça a un impact sur qui je suis sur le plaisir de vivre que j'ai présentement puis ça c'est le côté que tu nous amènes dans cette histoire avec une belle énergie toute jeune toute excitée toutes toutes oui parce que en tout cas je me dis pour tous les enseignements que j'ai suivis les formations que j'ai suivis ça venait davantage me chercher me toucher lorsque les intervenants les enseignants quoi que ce soit étaient des personnes de mon groupe d'âge parce que c'est bien quand on a des personnes qui sont plus on va dire plus âgées plus expérimentées on se sent bien entourées on se dit je peux avoir confiance parce que ça apporte un certain bagage donc elle sait où est-ce qu'elle en allait mais aussi quand la personne est jeune c'est que ça te montre que Yann t'es pas toute seule puis la personne est jeune puis elle est rendue à ce point-là ça se dit oh wow ok j'ai pas besoin d'attendre d'être rendue vieux pour que je sois rendue sage comme ça ben non tu peux être bien énervé comme je peux être il y a une sagesse quand même tu sais ça amène le petit côté de l'enfant derrière il y a plusieurs groupes d'âge dans le 7e ciel on a eu du 25 26 même un petit peu plus jeune attends un peu c'était quoi le plus jeune faudrait que je regarde je sais plus ben en tout cas 25 ben ouais c'est ça autour jusqu'à 70 autour de ça je te dirais qu'à date c'est à peu près j'aime ça voir des personnes qui sont comme vraiment âgées pour moi tu sais dans ma trentaine tu sais t'es à 70 ans pour moi t'es âgée ok fait qu'à 70 ans pour moi ça m'amène tellement une belle lumière parce que je me dis hey il y a encore de la place pour faire une croissance personnelle de la conscientisation tu sais c'est pas fini là c'est pas ah je suis rendue trop vieux comment ça a changé de toute façon regarde moi je t'avais non non mais jusqu'à la fin là sur le lit avant de changer de bord tu sais il n'y a pas d'âge pour être bien il n'y a pas d'âge pour être bien dans son corps être bien dans sa tête être bien dans son coeur ne serait-ce que de quitter ce monde en paix tu sais c'est quel plus beau cadeau est-ce qu'on peut s'offrir tu sais que d'être en paix puis plus tu le jeûnes mon dieu tu sais c'est tellement extraordinaire que tout ce changement que tu peux faire dans ce monde quand tu es jeune puis de toute façon on ne sait jamais à quelle heure qu'on va quitter ce monde tu sais je veux dire on peut être jeune des fois on a peut-être pour une semaine tu sais c'est pas un critère tu sais mais ça permet vraiment de faire rouler la roue de la vie tu sais les plus vieux qui enseignent aux plus jeunes mais les plus jeunes qui t'amènent une jeunesse une énergie différente t'amènes une énergie qui est plus jeune t'amènes une énergie qui est très très vivante qui est très joyeuse avec un nouvel enseignement parce que selon sa génération c'est différent tu sais l'enseignement c'est pas meilleur ou moins bon que dans le milieu ou dans la fin tu sais fait que ils sont toutes importantes ils sont toutes importantes et c'est beau aussi à quel point on peut voir que le nouvel enseignement comparé au vieux enseignement bien il y a un point commun puis c'est ça qui est la beauté de le savoir ne se perd jamais il a continué il a perduré mais il s'est adapté il y a une conscientisation lui aussi ce qui est beau aussi c'est de voir que autant les jeunes que les plus âgés ça nous donne la possibilité d'avoir cette vision de dire mon parent ou mon grand-parent vit telle chose inversement les plus vieux peuvent observer chez les plus jeunes la réalité des jeunes aujourd'hui ce qu'ils vivent ce qui se passe ça peut les ramener eux-mêmes dans leur vécu venir rechercher venir retoucher aux jeunes adultes qu'ils étaient tout ça ça vient faire un beau mélange riche et le fait d'en avoir parmi les intervenants les intervenants d'avoir des intervenants de tous les âges de tout à quel ça donne cette énergie-là aussi ça donne cette possibilité-là de venir toucher des fois ça peut venir faire déclencher des choses aussi ça peut être un côté très intéressant de l'enseignement ne serait-ce que que ça c'est comme dans une école il y a différents types de profs différents groupes d'âge de profs puis tu sais moi avant d'être enseignante j'ai fait ma formation en éducation à l'enfance j'ai tout le temps dit l'école c'est l'enseignement académique l'éducation à l'enfance c'est l'enseignement de la vie c'est en train d'enseigner le jeune enfant à s'en aller vivre en société à apprendre à se connaître c'est à travailler les valeurs sociétales tu sais donc c'est de l'enseignement quand même mais c'est juste que c'est amené différemment merci Patricia merci t'as accepté de venir vivre cette expérience du septième ciel en tant qu'intervenante on va se reparler parce que t'as accepté de venir nous partager aussi ton expérience en tant qu'élève du septième ciel on va se reparler dans une autre vidéo si vous voulez nous suivre on va réenchaîner avec une autre vidéo sur l'expérience le témoignage de l'expérience avec les deux façons de l'avoir vécu parce que je l'ai refait deux fois en tant qu'élève ouais en tant qu'élève c'est ça donc sur ça merci on vous laisse ça me fait plaisir puis on vous revient miigwetch miigwetch pour tout ça thank you bye bye merci bye